Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le Daffresh Morning, le réveil matinale au Puyo de la capitale. Sur la radio, la Puyo de la capitale, on a la Is, il est artiste, rappeur. Et on a Sundi Mingue qui est organisatrice de l'événement. Ils viennent nous parler de leur concert live. Is, bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? À la forme. Tranquille, tranquille. Tu es artiste, rappeur. Ouais. C'est quoi la différence ? Un artiste, c'est pas un rappeur. Enfin, un rappeur n'est pas un artiste. Il y a un artiste-peintre, il y a un artiste-rappeur, Jean-Paul. Artiste, c'est généralisé. Rappeur, c'est contextualisé. C'est précisé. D'accord. Jean-Paul. On ne peut pas dire rappeur tout court. Bon, peut-être qu'il y a des rappeurs qui ne sont pas artistes. Donc, vous avez un événement. Oui. C'est quand exactement ? Alors, l'événement est prévu pour le 29 juillet. À 19h, de 19h à 20h30 au Murmur. Donc, voilà, c'est un concert live qu'on s'est décidé. Un concert live, c'est-à-dire que tu viens avec des instrumentalistes ? Ouais. L'orchestre et tout le reste. C'est 100% live. Des instrumentalistes, des choristes, il y aura la totale. Ah, mais donc, en fait, toi, ton rap, ce n'est pas un rap pur et dur. C'est un rap un plus souple. C'est pour ça qu'il y a artiste-rappeur. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Donc, on essaie de proposer quelque chose d'assez spécial. Parce que même lorsqu'on va dans des endroits et tout, on nous dit, on est des rappeurs, on veut faire un concert live. Ils nous regardent, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas habitués à ça. Du coup, on essaie de créer un nouveau format qu'on pourra proposer également, histoire que le rap soit accessible partout. Pas que dans les clubs où il y a beaucoup de bruit, etc. C'est un peu ça l'idée du show. Enfin, la première idée. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, en fait ? Les autres, ils viennent avec un DJ, toi, tu décides de venir avec l'orchestre. Ce n'est pas un peu dingue ? Si, j'avoue. Surtout au niveau de l'organisation, c'est une dinguerie. Mais ce qui est intéressant à mentionner, c'est que je change de nom d'artiste, en fait. Tu changes de nom d'artiste ? Voilà pourquoi je ne te trouve pas sur YouTube. Donc, tu changes de style ? Oui, je change de style. Non, je ne change pas de style, je change de direction. L'année prochaine, tu vas t'appeler comment ? Non, aujourd'hui, c'est Monsieur His. Monsieur His, d'accord. Pourquoi ces changements, en fait ? Tu ne veux pas rester constant ? Tu es horreur de la constance ? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ça fait, quoi, 18 ans qu'on est à l'intérieur ? Bien avant qu'on ne soit officiellement... 18 ans que tu es dans la musique ! Oui, depuis petit. C'est vrai que c'est ce que tout le monde sert aux gens, etc. Mais ça, c'est vrai. Je suis dedans depuis et j'étais dans une quête identitaire et tout. Un besoin de toujours montrer à X, à Y, que, 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 que. Du coup, même dans le choix des noms qu'on essaie, c'est des noms Kittel, Kadezel. C'est ça, le nom d'artiste ? Kittel, Kadezel. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et après, avec du temps, du recul, on se dit, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je propose ? Parce qu'au départ, tu ne sais pas ce que tu proposes. Et là, j'ai besoin de proposer. Bon, pas j'ai besoin. Oui, j'ai besoin et je propose quelque chose de plus ancré à ma personnalité. On va d'abord t'écouter, parce que là, Pandula, c'est quoi ? Pandula, c'était une série de freestyle que j'ai proposé dans les 2019-2020. C'est-à-dire Pandula 1, c'était un freestyle rap que j'ai sorti en vidéo. Pandula 2, c'était un freestyle afro. Non, Pandula 2, c'était un freestyle trap. Et Pandula 3, c'était un freestyle afro-histoire de montrer un peu toutes les directions de l'artiste. Donc, après, là, c'est un mic, une guitare. C'était un concept que j'ai fait l'année dernière où je reprenais trois de mes titres. Donc, épisode 1, j'ai choisi Bon anniversaire, un de mes titres. Épisode 2, j'ai choisi Petit Indolo. Et ça, c'était épisode 3G, en acoustique, choisi Pandula 2. Comme une aiguille, tes rimes sont fines. Comme une aiguille, mes pics sont fines. Oui, tes pics sont fines. Ouais. C'est-à-dire, on essaie d'être plus précis dans ce qu'on fait, on essaie d'être plus précis dans le monde. Il y a une multitude de rappeurs au Gabon. Ouais, je sais. Pourquoi ta direction, c'est laquelle ? Parce que là, tu es entre le chant, le rap, l'amour. C'est ce que j'allais dire. La guerre. Des fois, tu es le soleil. Des fois, tu es une aiguille. Trouve ta place, frère. Ce qu'il faut signaler, c'est que je veux être comme le Saint-Esprit, omniprésent. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'être catégorisé dans... C'est pour ça qu'on utilise le terme artiste, en fait. L'artiste, c'est généralisé. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la même chose que vous viendrez voir au concert. C'est quelque chose d'assez différent. Je suis entre le rap et le chant, du rap chanté, si vous voulez. Justement, c'est un peu ça. C'est intéressant et je voudrais poser la question à votre responsable de l'organisation. Qu'est-ce qui fera la particularité de ce concert-là au Murmure ? Qu'est-ce qui est préparé en termes de show au Murmure ? Merci. Je pourrais dire que la particularité à cet événement, c'est qu'il y aura un orchestre, il y aura des choristes. Voilà. Ce sera un peu ça, la particularité de l'événement. Il n'y aura pas un DJ. Il n'y aura pas d'autres artistes invités ? Bien sûr. Arrangez-vous. Non, bien sûr, il n'y aura pas. Ah, d'accord. Ah oui, c'est invité, oui, mais c'est lui le seul artiste qui fera l'événement. Combien de temps le show ? 1h30. 1h30. D'accord, avec des arrêts ? Bien sûr, bien sûr. 8 titres pour 1h30 ? Oui, ce serait... Vous verrez. C'est parce que, bon, enfin, j'ai ouï de dire que voilà, voilà. En général, tu sais, sur scène, les titres sont plus longs. Et en plus, comme il a un orchestre, il a donc travaillé ça pour que ça puisse prendre, ça puisse occuper ses lunettes. Effectivement. Je parie qu'il n'y a pas de droit d'entrée puisque c'est au Murmure. Si, il y en a. Il y en a, hein ? Oui. C'est à 5 000 francs le droit d'entrée pour les places normales. Mais après, pour ceux qui viennent à plusieurs, il y a moyen de réserver des salons. Il y a des salons de 175 000 pour 10 personnes. Si je ne dis pas n'importe quoi, OK ? Deux salons de 8 places pour 140 000 et un salon de 6 places pour 125. Donc, c'est un peu ça. Et donc, tu vas nous annoncer une renaissance. Tu vas passer de Kittelkaldezel à M. His. À M. His. Et comment est arrivé ce déclic-là de cette espèce de nouvelle orientation, au moins dans ton patronyme, ton patronyme de scène ? Il y a plusieurs raisons. Mais vous allez trouver ça bête. Non. Vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas. Vous voyez, vous pouvez taper Kittelkaldezel sur YouTube. Oui. Comment vous pourrez l'écrire ? Kittelkaldezel, ça va être long, hein ? Vous voyez. Donc, déjà, sur un point de vue de marketing, ce n'est pas un nom très marketable. Parce que les gens oublient, ils ont du mal à prononcer, etc. J'ai eu ce souci. Dès que je suis rentré dans l'univers des concerts, etc., etc., et c'était toujours, toujours compliqué. Ça, c'est un et deux, comme je disais. À l'époque, je ne savais pas trop ce que je recherchais. Du coup, on essaie de créer quelque chose qui va faire « Waouh ! » « Kittelkaldezel ». On était jeunes. J'étais vraiment très jeunes. Et après, avec du recul, je me suis dit « Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? » Oui. Parce que je vais être papa bientôt. Je me dis « Mon fils, il ne va pas m'appeler Kittel ? » Ou « Ta fille ? » Voilà. Non, c'est un garçon. Ah ouais, je spoil. Et je travaille aussi bientôt. Je ne vais pas aussi aller au travail. On va m'appeler Kittelkaldezel. Donc, j'ai préféré allier un patronyme qui sera compatible à tous mes univers, afin que je ne sois pas trop dans des modulations assez particulières. Parce que là, un collègue, il va m'appeler M. Is ou M. Issembé, parce que c'est mon nom. Et plus tard, j'arrive dans la rue, on m'appelle Kittelkaldezel. Le gars, il va se retourner, il va dire « Mais le type, c'est quoi ? » Donc, à partir d'un certain âge, je pense qu'il faut maintenant penser vraiment au long terme. Ça, ce n'est pas une question que j'ai vraiment étudiée quand j'étais plus jeune, quand j'ai choisi ce nom, en fait. Donc, voilà. Donc, même si je peux préciser, le concert aura deux parties. La partie Kittel et la partie M. Is. D'accord. Rendez-vous donc le 29 juillet. C'est du côté de Murmure, le Murmure, c'est à la montée de lui à gauche. Oui. Pour une entrée, pour les entrées qui vont de 5 ? De 5 000 à 175 pour les salons. S'on dit le numéro de téléphone pour les personnes qui veulent réserver ou bien qui veulent avoir des informations supplémentaires ? D'accord. Nous répondons au 074 13 79 05 ou au 077 72 63 36. D'accord. Ok. Il faut aussi préciser qu'on est sur tous les réseaux. Donc, vous pouvez retrouver M. Is sur tous les réseaux et pour plus d'informations. D'accord. Ok. On vous attend. Guitare, épisode de Petit Ndolo. On va écouter ça pour se séparer. Tu veux nous dire quelque chose sur ce son avant qu'on se sépare ? Bah, je ne savais pas quoi porter. Du coup, je suis resté en peignoir. Ah bon ? Mais toi, tu passes 80% de ton tendance à ne pas savoir ce que tu veux, hein ? Bah, c'est ça. C'est l'avis d'un artiste. D'accord. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. C'est parti.